Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Lilian Dejean, 49 ans, agent munissé par la Grenoble, a été abattu par balle alors qu'il tentait courageusement d'empêcher un chauffard de prendre la fuite. Un geste héroïque, payé de sa vie. Au-delà de la tragédie elle-même, c'est la réaction du maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, qui a suscité une vague d'aliénations. Devant les caméras, Piolle a tenu des propos totalement déconnectés de la réalité. Il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Mais là, il se trouve que c'est un sujet totalement déplacé, décalé, puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation. Ces mots profondément choqués. En qualifiant cet acte de drame accidentel et en parlant de balle perdue, Piolle semble éviter de poser la vraie question. Le problème ne réside pas dans la simple présence d'armes, mais bien dans ceux qui les utilisent. C'est comme si après l'attentat de Nice, on affirmait que le vrai danger n'était pas l'islamisme radical, mais la libre circulation des camions, ou que suite à une attaque au couteau, on accusait les couteaux d'être le problème. En présentant cet homicide volontaire comme un banal accident de la circulation, Eric Piolle minimise la gravité des faits, et démontre à quel point les écologistes sont complètement déconnectés de la réalité et de la violence qui ronge nos villes. D'ailleurs, il est important de rappeler qu'Eric Piolle a lui-même réduit les effectifs de la police municipale, et cela dans une ville comme Grenoble, placée 7ème parmi les plus dangereuses de France. Cette incohérence n'est pas passée inaperçue, et pour beaucoup, elle reflète un manque de sérieux face à la sécurité croissante. Le meurtre de Lilian Dejean n'est pas un accident, c'est un acte de violence préméditée, qui s'ajoute à la longue liste des crimes commis contre ceux qui se dévouent au service de l'intérêt général. En qualifiant ce drame d'accident de la circulation, Piolle et d'autres élus écologistes révèlent leur incapacité à nommer la réalité, préférant détourner l'attention des vrais problèmes, la montée de la violence et de l'insécurité dans nos rues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501